Thierry, Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc membre de l'équipe qui a gagné hier soir le TJT, membre de l'équipe d'Ile-de-France. Donc l'Ile-de-France a gagné, ce fut une belle victoire, n'est-ce pas ? Oui, très bien. Ça faisait longtemps que l'Ile-de-France n'avait pas gagné ce tournoi d'ailleurs. Oui. Donc on est assez fiers de l'avoir fait. Et je dois même dire que je crois que c'est la première fois que l'Ile-de-France se qualifiait pour la finale. Donc il était temps que l'Ile-de-France redresse la tête. Alors comment on se prépare pour ce genre de tournoi ? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques ? On n'a pas eu de préparation vraiment particulière. C'est plus une formation générale, une culture neurologique. Accumulée au fil des années. C'est ça. Donc c'est plutôt à la contribution de vos enseignants ? Notre formation et puis la séduité au GNLF. C'est la certaine question qu'on a vue au cours du GNLF des années précédentes par exemple. D'accord. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir un panorama très complet, très diversifié de la neurologie doit pouvoir aider. Et puis il y a aussi effectivement une part de réussite puisqu'il y a certains cas cliniques qu'on a croisés ou pas dans notre vie. Et on se souvient que ça nous rappelle un cas qui nous avait posé problème un jour. Et puis comme par hasard, ça tombe là. Vous avez un exemple, Thierry, d'un cas ? Je pense par exemple à l'état de mal épileptique parce qu'on l'a croisé une fois qu'on s'en souvient. Alors je ne vais pas parler d'expérience de la souris parce que je ne connaissais pas la fréquence cardiaque de la souris. Mais j'imagine que si j'en avais croisé, peut-être que... Voilà. Donc il y a effectivement en fonction de ce qu'on a pu rencontrer. De ce qu'on a pu voir. Voilà. Et vous vous connaissiez les uns les autres ? Oui. Donc il y avait le président de la Nymph, William. William. William Boisseau avec vous. Guillaume Fargeau, qui est aussi un de nos anciens co-internes. Et Clément Vialat. Et vous le saviez à l'avance, ce que vous feriez ensemble ? Oui, oui. On savait qui était dans l'équipe. D'accord. Et alors, est-ce que le public était à la hauteur ? Il y avait une grosse ambiance. D'accord. Peut-être pas assez de parisiens, peut-être, pour nous pousser. Ah d'accord. Donc c'est un appel, ça, pour les fois suivantes. L'applaud du maître a eu du mal à se chauffer, mais après, au fur et à mesure, l'ambiance était de plus en plus grande. D'accord. Et avant de gagner la finale, vous aviez gagné la demi-finale ? Vous étiez bien placé sur la demi-finale ? On était deuxième. Vous étiez deuxième. D'accord. Et vous avez tout donné sur la... C'est ça, le sprint final. Qui était avec vous en finale ? Il y avait Rhône-Alpes-Auvergne. D'accord. Et Sud-Ouest. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, lutte acharnée. Qu'on félicite également. Oui, oui. Écoutez, en tout cas, vous avez la coupe pour une année. Et donc, il n'y a plus qu'à demander à ce que la génération suivante assure aussi bien que vous en Ile-de-France. Voilà. Thierry et Nicolas, merci beaucoup. Et continuez à bien fêter cette victoire. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada